Bonjour, nous sommes le jeudi 18 novembre. C'est la fête de la dédicace des basilics de Saint-Pierre et de Saint-Paul, apôtres. Et en ce temps si difficile pour l'Église, il est bon de fêter aussi cette dédicace de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul pour retrouver, je dirais, l'amour de l'Église. Nous l'aimons, notre Église, et pourtant elle nous paraît si fragile. Et c'est un sentiment tout à fait légitime et humain. C'est normal que nous ayons mal à l'Église, comme on dit, parce qu'on l'a offensé, on l'a blessé profondément. Certains de ses membres l'ont défiguré, comme s'ils avaient craché sur le Christ en crachant sur ses membres ou en les défigurant. Nous aimons pourtant cette Église. La colère, bien sûr, est notre premier réflexe. Le péché blesse notre mère, l'Église. Fête d'homme, elle s'élance vers la sainteté et ne cesse de chuter. Mais le Christ n'a-t-il pas fondé lui-même cette Église sur Pierre ? Et les forces de l'enfer, lui dit-il, ne l'emporteront pas sur elle. En choisissant Pierre, ce pécheur, pécheur, tu l'aimes et tu deviendras pécheur d'hommes. Le Christ a voulu aussi nous montrer que l'Église, c'est lui. L'Église, c'est la tête et les membres. Mais ce qui assure l'unité, la sainteté, la catholicité, l'universalité de l'Église, l'apostolicité, c'est-à-dire la transmission fidèle du dépôt révélé, eh bien c'est lui le Christ. C'est un beau message d'espérance que nous pouvons lire aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 18. Mais je pense que toute l'histoire de l'Église est marquée à la fois par ses scandales, ses violences, ses contre-exemples de certains de ses membres. Et l'Église aussi respondit de la beauté, de la grandeur, de la simplicité, je dirais, en particulier, de tous ces membres qui soit ont été reconnus saints, soit se sont sanctifiés dans l'Église, pensons aux saints d'à côté quand même, à dire le pape François. Mais oui, je pense que c'est plutôt une occasion pour nous de relever la tête et d'aimer notre Église. Nous sommes appelés à rayonner où Dieu nous a plantés. Et pour fleurir, il s'agit de prendre racine dans les saintes Écritures, dans la prière quotidienne, dans les sacrements. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur, nous serons comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il entreprend réussit. Oui, l'Église fleurira à nouveau si nous mettons notre foi en Dieu et en Dieu seul. Nous ne sommes pas une activité, une organisation sociale, encore moins politique, encore moins économique ou financière. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes famille. Et c'est cela qu'il faut retrouver. Ce sens de la famille, de l'appartenance, du partage, partage de la parole de Dieu, partage de l'Évangile, partage aussi des sacrements. Alors, soyez tous bénis en ce 18 novembre. Et je vous bénis de tout cœur. Et surtout, nous prions pour notre Église à travers la dédicace de Saint Pierre et Saint Paul. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada